Pour un électron, le nombre quantique magnétique de spin peut prendre deux valeurs. Donc m110s peut prendre la valeur de plus 1 demi ou de moins 1 demi. Lorsqu'on a une valeur de plus 1 demi, on représente le spin de l'électron par une flèche vers le haut. Et lorsqu'il est de moins 1 demi, on représente ce spin par une flèche orientée vers le bas. Prenons un exemple de deux électrons qui vont avoir tous les deux un nombre quantique magnétique de spin tel qu'on a les deux spins vers le haut. Un électron, c'est une charge négative en mouvement. Et on sait qu'une charge en mouvement va induire un champ magnétique. Donc un électron se comporte un petit peu comme un tout petit aimant. Et lorsqu'on a deux électrons dont les spins sont parallèles, les champs magnétiques induits par chacun des électrons vont s'ajouter. C'est une situation qu'on appelle le paramagnétisme. Si on a une situation avec deux électrons qui ont cette fois-ci les spins opposés, un spin vers le haut, un spin vers le bas, donc un nombre quantique magnétique de spin de plus 1 demi pour l'un et moins 1 demi pour l'autre. Dans ce cas-là, les champs magnétiques induits par ces deux électrons vont s'annuler. Et ici, on parle de diamagnétisme. Donc voilà pour cette rapide introduction sur les phénomènes de paramagnétisme et diamagnétisme. On va avoir des définitions un peu plus précises. Le paramagnétisme, c'est lorsqu'on a au moins un électron non appareillé. Dans l'exemple, juste au-dessus, on avait deux électrons non appareillés avec les deux spins parallèles. Mais un électron non appareillé suffit pour avoir un composé qui est paramagnétique. Et lorsque quelque chose de paramagnétique est soumis à un champ magnétique extérieur, il va être attiré vers les zones de champ magnétique les plus intenses. Et pour déterminer si un composé est paramagnétique ou non, on peut utiliser une balance spéciale qui est représentée ici. Donc là, on a une cellule dans laquelle on va placer notre échantillon, qui contient le composé dont on cherche à savoir s'il est paramagnétique ou pas. Ici, en dessous, on a un électroaimant qui va pouvoir induire un champ magnétique entre les pôles nord et sud. Pour l'instant, cet électroaimant est éteint. Et de l'autre côté de la balance, on a une masse qui permet de faire l'équilibre ici au niveau du poids. Donc on équilibre le poids de l'échantillon avec une masse ici. Donc pour l'instant, tout ce système est à l'équilibre. Et on va allumer l'électroaimant et donc induire un champ magnétique extérieur dont je vais représenter une ligne de champ entre le pôle nord et le pôle sud ici. Et si le composé est paramagnétique, eh bien, soumis à ce champ extérieur, il va être attiré vers les zones de champ magnétique les plus intenses et donc va être attiré vers le bas. On va se retrouver avec la situation, je vais changer de couleur, où on va avoir notre cellule comme ceci, avec notre échantillon entre les pôles nord et sud. Au niveau de la balance, on va donc avoir en fait une rotation autour de cet axe ici avec la masse qui va se retrouver légèrement surélevée, comme ceci. Donc en fait, tout se passe comme si notre échantillon avait gagné en masse et avait une masse plus importante. En réalité, il est simplement soumis à une force supplémentaire dû au fait qu'il est attiré par ce champ magnétique extérieur induit par l'électroaimant. Donc grâce à ce dispositif, on peut déterminer si un échantillon est paramagnétique ou pas. Voyons maintenant la définition pour le diamagnétisme. Pour le diamagnétisme, eh bien, il faut que tous les électrons soient appariés, qu'on n'ait pas d'électrons célibataires, c'est-à-dire par exemple, qu'on ait tous les électrons appariés comme ceci. C'est l'exemple qu'on a vu au tout début de la vidéo. Et lorsqu'un composé est diamagnétique et qu'il est soumis à un champ magnétique extérieur, eh bien, en fait, il va créer son propre champ magnétique d'intensité plus faible dans la direction opposée au champ extérieur. Donc dans les conditions de l'expérience ici, eh bien, on aurait même l'échantillon, la cellule, qui va être légèrement repoussée par ce champ magnétique extérieur. Donc à partir de ces définitions, notamment du fait que pour le paramagnétisme, il faut au moins un électron non appareillé et que pour le diamagnétisme, tous les électrons doivent être appariés, on peut déterminer, pour les différents éléments, pour des atomes ou des ions, si on est paramagnétique ou diamagnétique, en écrivant la configuration électronique. On va voir des exemples à partir du tableau périodique. On va commencer par exemple par l'hélium. L'hélium ici, sa configuration électronique, c'est 1s1, 1s2. Donc pour l'hélium, on a 1s2. Donc si je représente l'orbitale 1s ici, j'ai deux électrons dans l'orbitale 1s qui ont donc des spins opposés. Par conséquent, tous les électrons sont appareillés. Et l'hélium est diamagnétique. Prenons maintenant l'exemple du carbone. Le carbone est ici dans le tableau périodique. Pour la configuration électronique du carbone, on a donc tout d'abord l'orbitale 1s, 1s1, 1s2, qui va être complètement rempli, 1s2. Puis l'orbitale 2s, 2s1, 2s2. Et on arrive au bloc P, aux orbitales 2p, avec deux électrons, 2p1, 2p2. Si je représente ces orbitales, je vais avoir l'orbitale 1s, qui contient donc deux électrons qui ont donc les deux spins appareillés. Puis l'orbitale 2s, qui contient également deux électrons avec les deux spins appareillés. Et les orbitales 2p, on en a trois, 2px, 2py et 2pz. Et selon la règle de Hund, les deux électrons qu'on a à placer dans ces orbitales 2p vont être placés dans des orbitales différentes avec des spins parallèles. J'aurai donc cette configuration ici. Et ici, je note 2s. Donc pour le carbone, on a deux électrons non appareillés. On a donc ici un atome qui est paramagnétique. Enfin, je descends un petit peu. On va prendre l'exemple du sodium. Le sodium qui est ici dans le tableau périodique, Na. Sa configuration électronique, c'est donc 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, puis les orbitales 2p, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Donc 1s2, 2s2, 2p6. Et enfin, on arrive à la troisième période avec le remplissage de l'orbitale 3s, 3s et 1 électron. Donc si je représente ces orbitales, j'ai donc l'orbitale 1s avec 2 électrons, dont les deux spins sont opposés. L'orbitale 2s avec également 2 électrons. Les orbitales 2p qui sont pleines, avec donc les 6 électrons, et à chaque fois dans chaque orbitales, les spins appareillés. Puis l'orbitale 3s qui contient 1 électron. Donc le sodium a 1 électron célibataire, il est donc paramagnétique. En revanche, si je m'intéresse au cation sodium Na+, pour le cation Na+, j'ai perdu 1 électron par rapport au sodium, j'ai perdu l'électron qui était dans l'orbitale 3s, donc je vais changer de couleur pour que ce soit bien clair. Pour Na+, j'ai perdu 1 électron, donc je n'ai plus cet électron ici, je n'ai plus cet électron ici, je n'ai plus que cette configuration électronique ici, 1s2, 2s2, 2p6, je n'ai plus d'électrons célibataires, uniquement des électrons dont les spins sont appareillés à chaque fois, donc le cation Na+, lui, il est diamagnétique.